Des Vénus sur le rivage, aux publicités pour shampoing, on a l'impression que tout le monde a toujours été très excité par l'image de la femme mouillée. C'est bizarre non ? 1654, Rembrandt vit à Amsterdam avec son fils issu d'un premier mariage et Henrique, sa nouvelle compagne. Il a 50 ans, il est en proie à quelques difficultés financières. Alors, pour remplir la marmite, il alimente parfois le marché lucratif des dessins et gravures érotiques. Mais pas seulement. Comme en témoigne cette énigmatique femme se baignant. Dans un espace sombre, on distingue quelques riches draperies rouges relevées d'or. Une femme se tient debout. Des mains, elle relève sa grande chemise blanche, largement échancrée, les pieds dans l'eau jusqu'à mi-mollet. On ne voit pas sa culotte, on est loin de Basic Instinct. Son regard est tourné vers le bas. Elle a peut-être un léger sourire. Elle est concentrée sur la sensation de l'eau sur ses jambes. On ne la dérange pas. On est en empathie. La signification de cette femme se baignant est sans doute à trouver dans un entre-deux entre la scène de genre autobiographique et la peinture d'histoire. En effet, en 1654, l'union libre d'Henrique et Rembrandt est condamnée par l'église, qui excommunie la jeune femme alors qu'elle accouche de leur fille. Enrique doit se contenter de vivre son bonheur dans le secret, à l'abri des regards de la bonne société puritaine calviniste. Mais Rembrandt fait peut-être aussi ici une référence à un sujet mythologique qu'on a déjà vu ensemble, souvenez-vous. Celui de la nymphe Callisto, chassée par Diane lorsqu'elle découvre sa grossesse à l'occasion d'une baignade en forêt, d'où la social detox, les pieds dans l'eau. L'enjeu de ce tableau est sans doute également à comprendre en résonance avec d'autres sujets mythologiques et religieux peints par Rembrandt, comme la Suzanne Aubin. Suzanne est une héroïne de l'Ancien Testament. Tandis qu'elle se baigne, elle est observée par deux vieillards qui finissent par lui sauter dessus alors qu'elle est nue. Elle refuse de coucher avec eux et ils s'empressent de porter plainte contre elle pour prostitution. What the fuck et double peine. C'est une scène de voyeurisme, dans laquelle traditionnellement, les peintres associent le spectateur, voyeur par excellence, qui profite lui aussi de l'alibi biblique pour se rincer l'œil sur une femme nue à son insu. Rembrandt, lui, décide non seulement de représenter les vieillards agressant physiquement la jeune femme au-delà de leur regard, mais il fait aussi se retourner Suzanne Vernoux, le spectateur, dans un geste discret de supplication. Nous ne sommes pas les vieillards pervers. Nous sommes les témoins possiblement actifs d'une tentative de viol. Par la coexistence permanente du fantasme et de la réalité, Rembrandt interroge la place de notre regard et de notre désir. Ainsi, lorsqu'il peint le rapte du jeune Ganymède par Jupiter transformé en aigle, il rond avec la tradition qui consistait à en faire un jeune homme prépubère, sensuellement ravi dans les cieux et par ce qui lui arrive. Ici, Ganymède est un tout petit garçon, presque bébé, joufflu, le visage déformé par les pleurs et se pissant littéralement dessus de peur. L'ambiguïté du désir n'est pas possible. C'est un enlèvement et c'est de la pédocriminalité. Et si les personnages des tableaux avaient juste envie, comme nous, d'être laissés tranquilles et de se balader, bien dans leurs bottes, insérées sur le dos, dans la baie de Cherbourg, au moment des grandes marées. C'est salé. Sous-titrage Société Radio-Canada